Bienvenue dans Recette Roulette. Aujourd'hui, la recette du jour est... Tatin de magret de canard au foie gras. Pour une personne, il vous faudra 4 tranches de magret de canard fumé, 1 tranche de foie gras, 1 pomme, 1 tranche de pain de mie, 1 cuillère à café de calvados, 1 noix de beurre. On va commencer par la pomme. On va l'éplucher. On va découper la pomme en demi-lune. On fait cuire avant que j'ai tout mangé ? C'est une bonne idée. On va faire fondre le beurre. Dis donc, tu ne vas pas amoter le pain de la bouche ? Après, je n'aurais plus rien à montrer à la caméra. On va mettre les pommes. On va les laisser cuire doucement pendant 5 minutes. Chut, il ne faut pas les déranger. On va s'occuper du reste. Une fois qu'on aura monté notre tatin de magret de canard au foie gras avec des pommes, on va la poser sur une tranche de pain grillé. Mais pour que ça ne soit pas une tranche carrée toute banale, on va faire un rond dedans. Je ne sais pas si vous avez vu sur Internet, mais il y a plein de gens qui font des ronds dans les tranches. Et après, ils font passer la tête de leur chat. Et après, les chats, ils se baladent avec une tranche de pain de mie autour du cou. Je n'ai pas tout compris. Les pommes sont prêtes. On va pouvoir les débarrasser. Toutes mises d'un petit ramequin et de papier sulfurisé. En fait, on va simplement mettre un petit morceau de papier sulfurisé au fond pour s'assurer que ça se démoule bien après. Donc là, si tu regardes cette roulette fréquemment, tu sais ce que je suis en train de faire. En fait, je suis en train de faire un petit cône de papier sulfurisé. Alors, on va disposer une couche de pommes. Parce que qui dit tatin, dit on retourne. On va recouvrir de deux tranches de magret de canard. Voilà, on va recouvrir à nouveau de pommes. On va ajouter à nouveau deux tranches de magret. Et enfin, une dernière couche de pommes. On arrose enfin un peu de calvados. On va maintenant mettre à four chaud, c'est-à-dire 210 degrés, pendant 5 minutes. Lorsque la poêle est bien chaude, on va mettre notre pain à dorer. Au fait, cette recette contient du magret de canard fumé. Mais tu peux aussi le faire avec du magret de canard séché. D'ailleurs, entre nous, si tu veux le faire toi-même, c'est par ici. On dépose le pain grillé sur le plat de service. Le ramequin est bien chaud. On va poser dessus le pain. Et on va le retourner sur l'assiette de présentation. On retire le papier alimentaire. Voilà. Alors là, tu vois l'importance d'avoir mis correctement les petites pommes sur le dessus. Il ne nous reste au plus qu'à poser la tranche de foie gras. Et on va décorer avec un petit peu de cerfeuil. La tatin de magret de canard au foie gras est prête. Si tu veux réaliser toi-même ton foie gras, découvre la recette en cliquant ici. A demain, 11h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en perdre une miette, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Moi aussi, je veux devenir célèbre. Non, a priori, ça marche moins bien qu'avec les chats. Sous-titrage ST' 501